Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui va retracer les points techniques du montage de la robe Queenie. Queenie est une robe en jersey au design élégant avec une encolure asymétrique et plusieurs options de ceinture pour personnaliser votre look. Vous pouvez choisir de sublimer votre taille avec un drapé uniquement sur le devant ou d'ajouter une touche raffinée grâce à un bijou. Le buste ajusté et la taille élastiquée assure à la robe un maintien parfait tout en offrant une légère aisance à la jupe. Une fente placée sur la jupe ajoute une touche sensuelle, tout un garantissant liberté de mouvement et élégance. Lors de la coupe, veillez à ce que vos caisses de patronage soient bien positionnées sur l'endroit de votre tissu afin d'éviter toute mauvaise surprise lors de la couture. Pour reconnaître l'endroit et l'envers de votre jersey, c'est très simple. Sur l'endroit de votre tissu dans le sens du droit fil, vous avez comme des petites rayures qui sont formées sur tout l'ensemble du tissu. Alors que sur l'envers, déjà vous n'avez pas ces rayures et en plus vous avez un effet un petit peu plus griffé. Pour commencer, je vais assembler l'épaule droite au portée de ma robe. Donc je positionne mon buste dos endroit face à moi et je vais positionner l'endroit de mon buste devant sur mon buste dos. Donc je fais correspondre l'épaule droite au portée et c'est ce côté que je vais assembler à la surjetouse. Lors de mon assemblage, je vais insérer du fram élastique. Donc le fram élastique permet de stabiliser la couture d'épaule et d'éviter ainsi qu'elle ne se déforme dans le temps. Ici, le fram élastique est posé à plat, c'est-à-dire sans tension. Une fois mon épaule assemblée, je vais continuer en assemblant ma bande d'encolure. Donc pour cela, j'ai commencé par la replier dans le sens de la longueur envers contre envers et j'ai donné un coup de fer pour bien marquer le pli. Je vais ensuite épingler ma bande d'encolure sur mon buste, donc au niveau de l'encolure, en faisant bien correspondre mes crans et mes coutures. Une fois que j'ai bien épinglé ma bande d'encolure sur mon encolure, je vais commencer mon assemblage à la surjeteuse à partir de mon épaule d'eau qui n'est pas encore assemblée. Donc je commence mon assemblage et je continue jusqu'au milieu devant. Sous la machine, je pourrais alors insérer mon épaule gauche entre ma bande d'encolure et mon buste, pardon, entre les crans prévus à cet effet, comme ceci. Il est tout à fait normal que la bande d'encolure soit plus petite que mon encolure, cela sert au portée à ce que mon buste soit bien plaqué. Attention si vous cousez à la surjeteuse, à bien retirer vos épingles quelques millimètres avant de coudre, afin de ne pas abîmer le couteau de votre surjeteuse. Voici ce que vous devez obtenir. Donc j'ai profité d'être sous la machine pour réaliser ma surpiqure et j'ai également donné un coup de fer pour obtenir une jolie finition. Dans le tutoriel, je vous indique de réaliser une surpiqure au point ZZ ou au point éclair. Ici, voici une petite astuce qui est un peu moins conventionnelle. Vous pouvez surpiquer au point droit. Il faudra cependant agrandir le point de votre machine pour conserver au maximum l'élasticité de votre tissu. Nous pouvons maintenant passer à l'assemblage des manches. Pour cela, je positionne l'endroit de mon buste face à moi et je vais tout simplement épingler ma tête de manche sur mon encolure, endroit contre endroit. Je veille à bien faire correspondre l'écran. Une fois que j'ai terminé d'épingler ma tête de manche, j'assemble à la surjeteuse et je répète cette opération pour ma seconde manche. Voici ce que vous devez obtenir une fois vos manches assemblées. Nous pouvons maintenant laisser notre buste de côté et passer à la jupe. Les deux devants sont assemblés au point droit et la fente est également surpiquée au point droit. Je vais donc devoir bloquer l'élasticité de cet endroit. Pour ce faire, j'utilise le frame élastique. Le frame élastique se pose à l'aide du fer à repasser. Il est thermocollant. Je vais donc devoir le poser sur l'envers de mon tissu en vérifiant que mon tissu n'a pas été déformé. Je repositionne mes pièces au patronage pour m'assurer que la longueur du côté est égale à la longueur du côté sur le papier. J'ai déjà stabilisé les coutures de ma fente, donc je vais pouvoir assembler ma fente. Pour cela, je positionne ma jupe devant et ma jupe côté, endroit contre endroit, en faisant correspondre les coutures de la fente. Et je vais assembler au point droit à 1 cm du bord jusqu'au cran qui indique la fin de ma fente. Voici ce que vous devez obtenir une fois votre fente terminée. Donc j'ai également surjeté les coutures de ma fente avant de la coudre et j'ai surpiqué ma fente. Nous pouvons maintenant passer à l'élastiquage de la jupe. Avant toute chose, je vous recommande de faire des essais pour tester votre point sur des petits échantillons de tissu. Pour obtenir ce point, j'ai réglé ma tension de manière à ce que mon point fasse 3 mm de largeur et de hauteur. Si un petit boudin se forme à l'intérieur du zigzag, il faudra que vous réduisiez la hauteur de votre point. Et si l'article se déforme, il faudra que vous réduisiez la pression de votre pied presseur. Pour élastiquer la taille de ma jupe, j'ai commencé par couper la longueur d'élastique nécessaire indiquée dans le tableau dans le tutoriel. Donc j'ai coupé légèrement plus d'élastique que ce qui était indiqué afin de ne pas avoir de difficulté sous la machine. A l'aide d'épingles, j'ai marqué des repères qui correspondent à ma réelle longueur dont j'avais besoin. Je vais plier mon élastique en deux afin d'en trouver le milieu et marquer un troisième repère pour indiquer le milieu de l'élastique. Une fois que c'est fait, je positionne mon élastique sur l'envers de ma jupe, donc au niveau de la couture taille. Et je vais épingler mes milieux, donc le milieu de mon élastique et le milieu de ma jupe et les côtés. Une fois que j'ai tout épinglé, je vais assembler mon élastique à ma jupe au point zigzag en tirant délicatement sur mon élastique pour qu'il obtienne la même valeur que ma jupe. Lorsque j'ai fini d'élastiquer la taille de mes deux jupes, je vais pouvoir les assembler au buste. Donc j'assemble ma jupe d'eau avec mon buste d'eau et ma jupe devant avec mon buste devant au niveau de la couture taille. Maintenant que la taille est assemblée, nous pouvons réaliser notre ceinture devant. Pour réaliser ma ceinture, je commence par plier ma ceinture en deux en mettant des crans présents sur les côtés de la pliure et je vais assembler le côté bord franc à la surjeteuse. Je retournerai et donnerai ensuite un coup de fer pour obtenir une jolie finition. Voici ma ceinture une fois retournée et repassée. J'ai également cousu mes fils de fronce de chaque côté de la ceinture. Je vais maintenant tirer délicatement sur mes fils de fronce pour que les côtés de ma ceinture obtiennent une longueur de 10 cm. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous allons maintenant pouvoir plaquer notre ceinture. Ma ceinture sera plaquée entre l'écran présent sur le patronage, juste ici et juste ici, de part et d'autre de la taille. Je positionne ma ceinture sur l'endroit de mon dos entre l'écran prévu à cet effet et je vais coudre sur toute la largeur de la ceinture seulement sur un côté de la robe. L'autre côté reste alors volant. La ceinture est assemblée sur le dos puis basculée sur le devant afin que la tension de la couture ne soit pas visible sur le devant une fois la robe terminée. Mon premier côté est assemblé et maintenant je vais assembler mon second côté. J'ai choisi l'option de ceinture twistée donc pour cela je vais simplement réaliser ce mouvement avec la ceinture pour créer le twist. Et assembler le second côté de la ceinture de la même manière que le premier. Ma ceinture est assemblée à 5 mm du bord de chaque côté afin que les coutures ne soient pas visibles une fois la robe terminée. Si vous avez choisi de coudre la version avec le bijou, il vous suffira d'insérer le bijou après avoir assemblé le premier côté. Vous devrez obtenir ce résultat. Vous pouvez choisir n'importe quel bijou du moment que sa taille est inférieure à celle de la ceinture. Ma robe est quasiment terminée, je vais à présent fermer les coutures cotées et les manches de ma robe. J'ai fermé les manches et les coutures cotées de ma robe. Elle est maintenant presque terminée donc je pense que vous n'avez plus besoin de moi pour la suite de la couture car il ne vous reste plus qu'à retirer les fils de front sur les côtés des ceintures et réaliser les ourlets au bas de la robe et au bas des manches. Félicitations, votre robe est terminée. J'espère de tout cœur que vous aurez pris plaisir à coudre ce modèle. N'hésitez pas à partager vos jolies créations sur les réseaux sociaux avec les hashtags Robqueenny et hashtag Liz Taylor. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo si elle vous a été utile. A bientôt !